Alors on met là, on met ça là, alors on met ça là, alors je crois que c'est combien c'est ? 1, 2, 3, 4, 5, ou c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça ? Qu'est-ce que ça donne ? Et bah voilà ! C'est parfait ! Non là, c'est parfait, c'est parfait ! Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve, et comme vous l'avez dit, sur Lucky Cube, et également sur la nouvelle fontaine qui a eu une petite amélioration, et surtout également, bon, en fait si vous voulez, il y avait déjà le début de la vidéo, j'ai juste dû améliorer un petit peu, notamment faire un petit quelque chose, alors pour ceux qui se demandent ce que je viens de faire, en fait, c'est un système qui permet tout simplement de faire changer la couleur du beacon, c'est-à-dire quand il fait jour, il est de couleur jaune, et quand il fait nuit, il revient à sa couleur d'origine, en fait c'est un peu comme cette couleur, ça fait blanc, jaune, comme les bannières des villages de la plaine, voilà ! Alors également, je pense que vous allez voir qu'il y a également de nouvelles petites structures, alors pour ceux qui se demandent ce que c'est, ben c'est l'un des nouveaux joueurs, je dirais plutôt même la nouvelle joueuse, alors je crois d'ailleurs qu'elle est... Alors elle est Paco, elle est Paco, donc voilà, c'est pour ça, oui, donc pour ceux qui se demandent, mais ça a été récupéré dans l'univers, je pense qu'il y a pas mal de machines à droite à gauche, parce que... Elle aime bien faire de l'XP, comme on va dire, où ça consiste à pas tuer des mobs, donc voilà, donc par contre j'ai plus le pseudo en tête, d'en façon, il n'y a que moi qui suis connecté, donc c'est bon, ben tant pis, je peux pas vous montrer tout ça, d'ailleurs pour ceux qui se demandent, regardez, je suis en train de faire un pas mal de petites collections, euh... De pasté qui est de melon, parce que vous allez voir, on va se rendre de nouveau, on va aller se rendre dans le nether, parce qu'il y a eu également un nouveau changement, et ouais, parce que je me suis amusé, dis-le-vois, à faire des allers-retours en minecart, je vous jure, c'était extrêmement chiant, là, Alors là, c'est très chiant, bon là pour l'instant aucun changement, dites-vous, enfin si quand même, il y a un petit changement, notamment c'est ici, je vais lui changer le timing, parce que apparemment j'ai eu quelques soucis, alors je sais pas trop ce que c'était, hein, voilà, donc des soucis, des soucis, mais en tout cas, maintenant que c'est réglé, tout va bien, voilà, donc, alors quelle est donc cette nouvelle petite mise à jour, à part peut-être de nouvelles structures au niveau du village des Pleu-la-Pleine, et ben dites-vous qu'en fait, disons qu'en fait, j'ai dit, on va dire, j'ai de nouveau... People, si vous voyez ce que je veux dire, dans le village, du Nether, parce que, oui, voilà, alors, pas que, pas que, je vais vous montrer quand même, parce que, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant, Ah oui, alors pour ceux qui se demandent également, euh, pourquoi dans quel état, vous voyez ça, tout ça, c'est, euh, pourquoi j'ai usé ma pioche autant, c'est parce que, vous savez, ben, les rails, le problème, c'est que j'ai eu deux pioches, une pioche qui est très efficace et une autre qui l'a un peu moins, Et vous allez voir, il y a deux nouveaux people dans le village, alors notamment ici, vous allez voir, ça en a donc, regardez, Tadam, on a donc un armurier avec notre Weapon Smith, voilà, tout simplement, également, on a également aussi, également, un nouveau compagnon pour notre ami, ça, c'est le dernier qui vient d'arriver, Et, oui, notre petit, un petit Tool Smith, également, enfin, je sais pas, c'est que je l'échange avec lui pour qu'on puisse, euh, pour que ça soit intéressant, alors également, il faut voir, j'ai dû refaire un peu la déco, parce que, ben, comme ils seront, euh, on sera à être enfermés comme ça, donc, etc. Par contre, alors, vous voyez, j'ai fait ça pour lui, parce que, c'est le seul qui est pas équipé de chapeau, donc, pourquoi pas, ça serait intéressant, alors, pour qu'ils se demandent pourquoi je les enferme à l'intérieur, simplement, c'est pour des questions de sécurité, Et, également, on a également un nouveau, euh, plus ceci, également, regardez, ça, c'est typiquement le villageois le plus cheaté, euh, dans le Nether, c'est celui-là, pourquoi, parce que, regardez, regardez les échanges que l'on fait, on peut avoir des éléments du Nether, typiquement, même ça, même ça, c'est pareil, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'épisode d'Ouma, sachez, d'ailleurs, qu'il y a même, on a même une usine à or, donc, typiquement, si on veut voir des émeraudes, ça va être, avec lui, déjà, dans le Nether, ça va être pratique. Par contre, pour ceux qui se demandent pourquoi j'enlève ce Téchel, vous allez voir, en effet, je me suis, d'accord, oui, voilà, ça, c'est assez amusant, je vous montre comment ils ont fait pour monter, ceux-là, ils sont tombés, ... ... On va donc aller dans notre village. Vous pouvez voir, regardez, moi je me suis amusé à faire ça, mais regardez... ... Vous voyez, il y a des échelles à l'arrière-là ici. Mais regardez pourquoi. Voilà pourquoi ! Je me suis ramené deux villageois, d'ailleurs, y en a un qui est mort, il a dû... ... J'ai dû le, regardez, j'ai dû le faire prépare. Mais regardez, je sais... Voilà pourquoi je me suis amusé à enlever l'échelle de là. parce qu'il s'amuse à grimper aux échelles voilà pourquoi et ça c'est extrêmement relou donc voilà obligé de faire un petit quelque chose pour ça également alors aussi autre chose et ça je pense qu'on va peut-être faire cette structure maintenant tout de suite à l'instant regardez j'ai enfoncé le beacon parce qu'on va faire une structure assez intéressante avec tout ce matériau qui est là je vous dis donc à tout de suite pour le timelapse c'est parti à l'instant Sous-titrage ST' 501 ... 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 ici, je me suis dit ça aurait été sympa de le camoufler l'horloge dans la balise et bien sûr vous voyez à la place du cadran d'un côté vous voyez les blocs blocs d'émeraude d'ailleurs que j'ai remplacé d'ailleurs ici, quelques blocs ici pareil au niveau du beacon, alors les blocs d'or évidemment c'est pour faire les sons de cloche comme vous avez pu voir avec les notes blocs, enfin bref tout ci tout ça, en tout cas tout ce que je sais c'est que pour l'instant aussi je vais vous montrer pour terminer cet épisode je vous avais dit qu'en fait sur la vidéo d'Ouma je suis en train d'explorer, j'ai un mineshaft sous mon sous ma montagne parce qu'en fait regardez, ça c'est tout ce que j'ai récupéré de mon mineshaft, oui oui, voilà on va tricher un petit peu vous allez voir, on va se mettre en game mode spectator, vous allez voir qu'il est juste immense, regardez ça c'est mes galeries et regardez on voit le mineshaft, regardez j'ai exploré qu'une partie on voit encore la partie qui est encore sombre et j'ai des tas de grottes en dessous j'ai pas rendu et je suis vraiment mais alors pas du tout rendu à explorer tout ça on le voit, bon je peux pas j'ai pas encore le zoom, j'ai pas mis optifine donc j'ai pas le zoom et encore on a pas le télescope pour avoir le zoom peut-être en mode spectateur en tout cas voilà vous pouvez voir également j'ai pas mal d'exploration à faire j'ai pas mal de trucs à faire parce que je peux vous dire mais vraiment aisément que regardez rien que là où j'atterris pas là mais dans cette galerie là regardez vous voyez un peu plus là regardez vous voyez d'ici il y a un truc d'araignée même là regardez je me demandais pourquoi il y a des trucs mais regardez il y a un truc d'araignée là aussi mais je suis vraiment pas safe il va falloir vraiment que j'aménage tout ça pour pouvoir enfin là je suis connu d'explorer calmement tout ça parce que je peux vous dire mais ça va être très 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 long en tout cas j'en profite également pour vous montrer une petite vue voilà tant qu'on est en mode spectateur regardez de la base enfin vous avez pu voir qu'on s'était déjà avec différentes images comme la dernière fois mais regardez voici donc la base telle qu'elle est actuellement je trouve ça sympa bon et on reste encore le bâtiment encore vous voyez le bâtiment qui est à côté ça sera la bibliothèque j'ai pareil j'ai agrandi un petit peu la place par rapport au timelapse parce qu'également on va faire une place qui sera ici peut-être avec aux fontaines etc enfin bref on verra également les moutes-moutes qui sont là il faudra que j'aménage également l'espèce de truc où il a fait la prank aussi si je ne sais pas c'est ici ça va être une espèce de temple plus ou moins ici il va être une sorte de mini pyramide avec on verra je crois que c'est cette l'alambique je crois que je les mets dessus voilà oui parce que tant que je suis là j'en profite on va se remettre en mode en game mode survie on va en profiter voilà pour vous expliquer qu'également tout ce qui est prévu j'ai prévu pas mal de petites choses de toute façon vous avez pu voir aussi également tous les personnages voilà il y a ça par exemple enfin bref également je me suis fait quelques patates parce qu'il faut prévoir 2-3 trucs quand même on sait jamais voilà bon bah sur ce moi je vous laisse désolé s'il n'y avait pas d'autres personnes avec moi sur la vidéo moi c'est un peu normal je pense que j'ai du film au moment où il n'y avait personne allez sur ce à la prochaine ciao